Musique Les abeilles, des super-héros ailés dotés de pouvoirs parfois supérieurs à ceux des bipèdes. Ha ha ha, désolé, je n'ai pas l'habitude. Aujourd'hui, Xenius part à la chasse au trésor et explore l'univers des abeilles. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Xenius. Je crois que je n'ai jamais mangé un miel aussi délicieux. On l'a récolté directement sur le rayon, un vrai bonheur. Les abeilles ont un rôle très important qu'on aurait tort de sous-estimer, aussi bien pour les écosystèmes que pour cet excellent miel. Le seul problème, c'est que quand je vois grouiller toutes ces petites bêtes, ça me donne la chair de poule. J'ai la phobie des insectes. On dirait une plage de la Méditerranée en plein été. Ça va et vient dans tous les sens. Mais la ruche est un système très ordonné, qui comporte notamment un langage permettant aux abeilles de communiquer entre elles et d'accomplir leurs tâches. Aujourd'hui, Gunnar et moi allons apprendre le langage des abeilles. C'est pour cela que nous avons pris nos quartiers ici, au biocentre de l'université de Würzburg. Je parie que c'est aussi compliqué que le latin. Ça doit faire mielus, mielis, mielum, enfin quelque chose dans ce goût-là. Les abeilles font tellement pour nous. La moindre des choses, c'est d'apprendre leur langue. Les abeilles qui récoltent du pollen dans le champ de colza voisin ne font pas uniquement les affaires de l'apiculteur. Grâce à leur action pollinisatrice, le cultivateur verra le rendement de son champ augmenté de 30%. Les abeilles sont en quelque sorte des généralistes et pollinisent une multitude de fleurs. Leur rôle est donc primordial, car un tiers de la production alimentaire mondiale est tributaire de ce processus. Le miel vendu par l'apiculteur n'est qu'une infime partie de ce que rapportent ces abeilles. Grâce à elles, les récoltes agricoles seront bien plus abondantes. Les larves sont nourries pendant 21 jours dans leurs cellules. Parvenues à l'état de nymphes, elles doivent percer l'opercule de cire. Cela peut prendre des heures. Ensuite, c'est le début d'une existence laborieuse, souvent confinée à l'intérieur de la ruche. Les abeilles domestiques ne peuvent assurer à elles seules la pollinisation générale, car elles ne sont pas adaptées à toutes les fleurs. Les abeilles domestiques ne sont d'ailleurs pas les insectes pollinisateurs les plus efficaces. Les abeilles sauvages, dont font partie les bourdons, utilisent des mouvements vibratoires spécifiques. Elles aussi pollinisent les plantes cultivées et ont besoin de prairies fleuries pour se nourrir. Hansjoharim Flügel part sur les traces des abeilles. Depuis 30 ans, cet écologue étudie les abeilles sauvages de sa région et constate qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Quand je sors avec mon filet, je constate qu'il me faut beaucoup plus de temps pour voir ne serait-ce qu'une seule abeille sauvage. Le chercheur a installé des nichoirs dans son jardin. Cette mesure ne suffira pas à elle seule à enrayer le déclin des abeilles sauvages. Un déclin dont on a identifié les causes. C'est le manque de diversité florale. Quand on voit tous ces paysages verts, on croit que c'est super, mais en fait, il n'y a plus de fleurs. Les bordures des champs sont généralement labourées. Et sur le bord des routes, dès que la végétation pousse, la voirie rapplique pour tout tondre. Et les abeilles, qui butinent dans un rayon de 200 mètres maximum, meurent de faim et sans descendance. A cause du manque de nourriture et de sites de nidification, mais aussi des pesticides, les populations d'abeilles sauvages régressent au niveau régional, avec de grandes différences selon le milieu. Les abeilles domestiques sont elles aussi victimes des pesticides et d'une alimentation trop peu variée. L'apiculteur doit accompagner ces abeilles jusqu'aux fleurs. Tard le soir, il les enferme dans les ruches et les transporte dans un champ situé à 100 kilomètres, où les ressources mellifères sont encore suffisantes. Animaux utiles à l'agriculture, les abeilles sont élevées depuis des siècles. Grâce à la sélection, on a amélioré leur productivité et supprimé leur agressivité. Mais elles restent vulnérables aux maladies et aux parasites. Comme le varroa, un acarien qui, depuis les années 1970, décime les populations d'abeilles. Un traitement à base d'acide formique permet d'atténuer le problème. Qu'elles soient domestiques ou sauvages, les abeilles sont menacées par l'appauvrissement de la flore. Les humains, qui ont pourtant toutes les raisons de les soigner et de les préserver, leur rendent la vie dure. Nous sommes au biocentre de l'université de Würzburg. Et nous allons commencer notre cours de langage des abeilles avec le professeur Ingolf Stefan de Wente. Bonjour. Comment s'expriment les abeilles concrètement ? Comment disent-elles, par exemple, « Tiens, il y a une équipe télé ». Elles utilisent des mots, des odeurs ? Elles ont développé une forme de communication qui leur est propre. Une sorte de danse symbolique. Par ce biais, elles transmettent des informations aux autres ouvrières chargées de récolter du pollen ou du nectar. Une danse ? Là, elles veulent dire quelque chose à leurs collègues, par exemple ? Qu'on les dérange, peut-être ? C'est vrai que si on reste devant le trou d'envol et sur leur trajectoire, elles risquent de nous attaquer et de nous piquer. Mais ça devrait aller. Cette danse est très spécifique. Elle permet d'informer les autres abeilles qu'à 500 mètres dans telle ou telle direction, se trouve un pré-fleuri qui déborde de nectar et de pollen. L'abeille domestique est la seule espèce à communiquer de cette façon. Où est donnée l'information ? Elles n'ont pas de salle de réunion où tout le monde attend que les claireuses viennent faire son rapport. Comment font-elles ? Eh bien, elles ont une sorte de piste de danse, figurez-vous. On va jeter un petit coup d'œil derrière cette vitre pour observer leur chorégraphie. Tant qu'il y a une vitre devant, ça va, je suis rassurée. On peut aussi l'enlever. Non, 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 surtout pas. Ne vous donnez pas cette peine. On va retirer le volet. On aura une meilleure vue sur le rayon. Quelle activité ? Une activité très organisée. Comme je suis contente qu'il y ait cette vitre. On les voit très bien danser. Celle-là, elle danse. Oui, effectivement. Elle suit une ligne droite dans une certaine direction. Elle revient en arrière, elle répète son frétillement, revient une nouvelle fois en arrière. Donc l'info est donnée en se trémoussant. La danse frétillante n'est qu'une indication parmi d'autres. Il y a d'autres informations que l'abeille peut transmettre. On referme pour la tranquillité d'esprit de Caro ? Oui, les abeilles n'aiment pas quand ça reste éclairé trop longtemps. On peut illustrer tout ça par un petit dessin. Là, c'est la ruche. Ici, c'est le soleil. Là, ce sont les fleurs d'où provient le pollen. Et donc l'endroit où l'abeille le récolte. Par rapport au soleil, on a un angle de, disons, 40 degrés. Les abeilles utilisent la force de gravité comme repère. La force de gravité indique la verticale, c'est-à-dire la direction du soleil. Lorsqu'une abeille effectue cette chorégraphie, elle reproduit l'angle formé par la ligne allant du soleil à la colonie et la ligne allant de la colonie à la source de nourriture. Attendez deux secondes. Je suis l'abeille. J'entre. Je veux dire à mes copines qu'il y a des fleurs dans cette direction. Je me mets comme ça. Et je fais ça. Il faudrait danser sur les rayons, dans la direction de la source. Alors moi, dès qu'on me parle de maths, je ne sais pas pourquoi, je décroche tout de suite. C'est vraiment pas mon truc. Prenons un exemple concret. Oui, s'il vous plaît. Le soleil est ici. Là, on a une magnifique prairie fleurie. Disons que l'angle est d'environ 40 degrés. Quand l'abeille rentre à la ruche, elle danse sur les rayons en traçant un angle équivalent entre la position du soleil et la direction de la source. La source, c'est la nourriture. Absolument. Nous avons décodé une information. La direction. Oui. L'orientation par rapport au soleil. Maintenant, la distance. Oui. Passons à la distance. La distance est codée en fonction de la durée de la danse. Si l'abeille fait vibrer son abdomen très vite, revient en arrière, puis recommence aussi vite, ça veut dire que la source est proche. Si elle effectue des tours de danse plus longs et revient lentement, ça veut dire que la source est plus éloignée. Incroyable. Bon, maintenant, il nous reste à trouver la source. Concrètement, on fait comment ? On prend un chronomètre ? Je vais vous expliquer. C'est pas très compliqué. Si vous le dites. On a juste besoin... Je tiens ça. L'un de vous peut-il enlever le volet ? On verra mieux à l'intérieur. Je vais traiter le mal par le mal. On ouvre. Il faut savoir affronter ses peurs. Et on soulève tout doucement. Je suis en admiration, Caro. Je prends sur moi. Mais je ne touche que ce coin-là. Sinon, je vais me retrouver devant le trou d'envol. Maintenant, on a une vue dégagée. On a les deux mains libres. De la droite, on appuie sur le bouton. Marche, arrêt. Comment j'enlève ça ? Attention. C'est parti. Oh non, elle a arrêté de danser. Maintenant. Stop. C'était rapide ? Elle n'a pas frétillé longtemps. Non, mais il vaut mieux observer plusieurs tours de danse. Si l'abeille fait cinq ou six fois le tour dans la même direction, on aura un résultat plus précis. Une autre abeille vient d'entrer, avec le plein de pollen. Elle est chargée. Oui, très. C'est un peu orange. D'autres abeilles la suivent. Elle danse avec elle. Sept. Huit. Quatorze. On peut faire notre calcul. 45 secondes, 14 tours de danse. C'est précis. L'angle était de 210 degrés. 210 degrés. Et le temps ? 45 secondes. 14 tours de danse. Ça fait 3,2. Exactement. On y est presque. 900 mètres. 210 degrés par rapport au soleil. Le soleil est là. Richtig ? C'est bon ? On pointe le viseur en direction du soleil. Comme ça ? Oui, ça peut aller. Désolé, je n'ai pas l'habitude. 160 plus 210. 370. Soit 10 degrés. Notre source se trouve quelque part dans cette direction. Bien, on avait 3. 3,5 centimètres. À peu près ici. Donc on va prendre cette petite route. De quelle couleur était la corbeille à pollen ? Orange, ça c'était facile. Merci pour le problème, professeur. Nous allons chercher nos vélos. En attendant, on vous propose une petite immersion au cœur d'une ruche. Une ruche est une entreprise de 50 000 salariés. Communiquer en dansant, une compétence parmi beaucoup d'autres. Jürgen Tautz est un spécialiste des abeilles. Il compare ces ruches à des usines. Plus que l'individu, c'est l'ensemble qui compte. Les abeilles forment ce qu'on appelle un super-organisme, lequel est doté de nombreux avantages. Au quotidien, il permet d'accomplir collectivement plusieurs tâches qu'une abeille seule ne pourrait accomplir. En outre, elles ont de meilleures chances de survie en groupe. Les abeilles meurent dès que la température est égale ou inférieure à 4 degrés. Mais en s'agglutinant, elles peuvent survivre à des températures de 40 degrés en dessous de zéro. Et passer l'hiver sans problème. Pour les humains, ce super-organisme est intéressant pour la production de miel. L'usine à miel des abeilles fonctionne comme une entreprise bien rodée. Depuis 30 millions d'années qu'elles existent, les abeilles ont amélioré leur efficience. Elles savent obtenir le maximum de rendement avec le minimum de dépenses. Le rêve de chaque entreprise. Leur secret, la répartition des tâches. Au cours de leur existence, les abeilles endossent différentes fonctions. Il y a les nourrices qui élèvent le couvain. Les bâtisseuses ou cirières qui construisent les alvéoles. Et les butineuses qui recueillent le pollen ou le nectar. Le nectar est transformé en miel. Des ventileuses battent des ailes à l'entrée de la ruche pour faire circuler l'air et le rafraîchir. Ce n'est qu'à partir du 22e jour que les ouvrières se mettent à butiner. Elles aspirent le nectar au moyen d'une trompe. Elles peuvent en transporter 50 mg par voyage. Les bons jours, les abeilles peuvent rapporter à la ruche 3 kg de nectar, la matière première du miel. Le travail d'équipe est la signature du peuple des abeilles. Chaque abeille n'effectue pas plus de 3 ou 4 sorties par jour. Ce qui ne représente pas une somme de travail énorme. Mais les abeilles prises dans leur totalité peuvent visiter jusqu'à 7 millions de fleurs par jour. Une colonie d'abeilles est une société matriarcale. Toutes les ouvrières sont des femelles, qu'elles travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur de la ruche. Les faux bourdons, qui n'ont pas de dard et sont totalement inoffensifs, ne travaillent pas. Leur seule et unique fonction est de s'accoupler avec la reine. C'est elle qui assure la régulation de l'essaim. Elle règne sur son peuple, mais elle a beaucoup moins de pouvoir qu'un directeur d'usine. Son quotidien est assez monotone. Elle inspecte chaque alvéole et, si elle est vide, elle y pond un oeuf, environ 2000 fois par jour. Les ouvrières la nourrissent avec de la gelée royale. La reine a une espérance de vie de 5 ans, contre seulement 6 semaines pour les ouvrières. Celle-ci éclose dans des cellules standards. Les reines sont des larves femelles, pondues dans de plus grandes alvéoles et nourries exclusivement de gelées royales. C'est ainsi que les colonies d'abeilles ont traversé des millions d'années. Jurgen Taotz et son équipe étudient, avec des capteurs et des caméras, en quoi leur usine à miel est supérieure à toutes nos usines, et ce que les abeilles pourraient apprendre aux dirigeants d'entreprise. Une des grandes différences, c'est qu'une ruche peut se permettre d'avoir ce qu'on appelle une réserve latente. C'est-à-dire un grand nombre d'individus qui ne font strictement rien. Mais qui sont prêts à travailler dès qu'on a besoin d'eux, pour que perdure l'activité de la ruche. Une entreprise qui n'exploite pas ses ouvrières, mais veille à leur bien-être. Gounard et moi sommes toujours sur le campus de l'université de Würzburg et nous avons loué de superbes vélos électriques. Nous sommes en compagnie de M. Ertel, il connaît le chemin. Vous vous y connaissez aussi en abeille et vous avez justement repéré l'endroit indiqué par un point gris sur notre carte. Oui, il semblerait qu'il y ait une source de nourriture intéressante à cet endroit. Gounard a super bien calculé l'emplacement. Quel talent ! Je suis assez fier de moi. Les abeilles y sont encore ? Pour être honnête, je n'y suis encore jamais allé. Donc c'est Terra Incognita pour vous aussi. Ok, on y va. J'arrive ! La chasse au trésor commence et le moment de vérité approche. Caro et Gounard ont-ils bien décodé la danse des abeilles ? Que vont-ils trouver à l'endroit marqué d'un point ? Vous êtes sûr que c'est là ? C'est possible. Ici donc. C'est là ? Oui, je suppose. En tout cas, il y a des plantes qui produisent des grains de pollen de la couleur recherchée. La direction et la distance correspondent ? À 50 mètres près, oui. Comment s'appelle cette plante ? C'est de la roquette d'Orient. Non, il s'agit d'une plante de 50 centimètres aux fleurs jaunes. Vous venez de l'inventer, avouez. Non, je vous assure que non. Elle s'appelle vraiment comme ça ? Absolument. À partir de maintenant, c'est ma plante préférée. Celle-là ? Oui, celle-là. Donne la patte. Voyons si on trouve quelques abeilles. Rebonjour ! En voilà une. Ne l'effrayons pas. Ça sent bon, cette fleur. Elle a une odeur très forte. Quand on se balade dans le coin, on la sent comme le colza. Et les abeilles la butinent ? Apparemment, puisqu'elles nous ont conduit jusqu'ici. Oh, magnifique ! C'est la fleur à l'oreille qu'on vous dit merci de tout cœur. Maintenant, nous savons que les abeilles mangent de la roquette d'Orient. Je ne me lasse décidément pas de ce nom. En parlant de manger, est-ce que vous aimez la tarte aux fraises ? Toi, tu aimes. Comme tout le monde. C'est vrai, tout le monde aime ça. Je vais vous donner un scoop. Le goût de la tarte aux fraises, les abeilles y mettent leur grain de sel. Pour ces tartes aux fraises, il exige le meilleur. Ce qui fait une bonne tarte aux fraises, ce sont évidemment les fraises, leur arôme et leur goût. Si les fraises n'ont pas le goût de fraises, ce n'est pas la peine de faire un gâteau avec. Le pâtissier achète ces fraises directement au producteur, les Mekke, près de Göttingen. Leurs fraises n'ont pas toujours été de qualité. Beaucoup de fruits n'étaient pas assez développés. Ils étaient déformés, comme ceci. On ne comprenait pas d'où ça venait. Ils rencontrent Björn Klatt, un agrobiologiste de Göttingen, qui cherche des parcelles expérimentales pour étudier les différents modes de pollinisation dans la culture fruitière. Ils soupçonnent aussitôt que le problème pourrait venir de la pollinisation de leur champ de fraises. Les fraisiers peuvent être pollinisés de trois façons différentes. Première possibilité, par autofécondation. Le pollen tombe des étamines et se dissémine sur l'épistille. Deuxième possibilité, le vent transporte le pollen de plante en plante. Et, troisième possibilité, la pollinisation est effectuée par les insectes. L'équipe de chercheurs veut comparer ces trois méthodes. Pour l'autopollinisation, ils enveloppent les fleurs dans des sacs plastiques. Sur d'autres plans, ils installent des filets pour privilégier la pollinisation par le vent. Les fraisiers restants, laissés à l'air libre, nécessiteront l'intervention des insectes, notamment des abeilles. Ce sont elles que Björn Klatt veut attirer. Avec Kaïméke, il installe des nichoirs à abeilles sauvages au bord des champs. Ils sont aussitôt colonisés. Le vol des abeilles va être scruté grâce à des caméras. Les chercheurs observent également eux-mêmes les abeilles et notent tous leurs déplacements. Ils sont surpris de constater que les abeilles sauvages récemment installées, même si elles sont assez peu nombreuses, ont un rendement colossal. Les abeilles domestiques constituent le plus gros contingent de pollinisateurs. Mais les abeilles sauvages sont capables de voler à des températures plus basses et plus longtemps. Elles sont aussi plus agiles et peuvent polliniser un plus grand nombre de fleurs en moins de temps. Mais les fraises pollinisées par les abeilles sont-elles meilleures ? Oui, si l'on en juge par les fruits autofécondés ou pollinisés par le vent, qui semblent atrophiés. La pollinisation par les insectes est plus efficace que la pollinisation par le vent. Ils transportent plus de pollen et celui-ci est mieux réparti sur les stigmates. Nous avons ici une très belle fraise, très bien formée, conforme à l'idée qu'on s'en fait. Et là, à son contraire, ce fruit n'a pas été correctement fertilisé. Il a des malformations et il est beaucoup plus petit. Les résultats de l'étude soulignent le rôle inestimable des abeilles. Les fraises qu'elles ont pollinisées sont plus fermes et plus rouges. Leur goût est plus équilibré. De plus, les fruits gardent leur fraîcheur un jour de plus. Björn Klatt a calculé que la pollinisation par les insectes permettrait aux producteurs de fraises européens de réaliser un bénéfice supplémentaire de 235 millions d'euros par an. Meilleure qualité, meilleure conservation, les méqueux sont convaincus dès la phase expérimentale. Dès la première récolte, on a constaté une nette amélioration. On a installé nos propres nichoirs pour attirer un maximum d'abeilles sauvages et d'autres insectes. Avec les hôtels à abeilles, tout le monde est gagnant. Les producteurs, les commerçants, les consommateurs. Mais surtout, et c'est le plus important, les abeilles sauvages. On trouve ce genre de nichoirs en kit dans n'importe quel magasin de bricolage, mais on peut aussi les fabriquer soi-même et contribuer au bien-être des abeilles. Et nous avons vu aujourd'hui à quel point il est capital de les aider et de faire en sorte qu'elles se sentent bien. Ce sont des insectes indispensables dans notre écosystème, alors chez vous, assurez-vous de leur offrir une table bien garnie. Peut-être en plantant des... comment ça s'appelle déjà ? De la roquette d'Orient. Ou des soquettes du Bengal. Bref, ne lésinez pas sur les fleurs pour que les abeilles aient de quoi manger. Car sans elles, on aurait un problème. On rentre à la maison. C'est par là. T'es sûre ? Moi j'aurais dit... par là. On verra bien. A bientôt. Ma boussole indique par ici. On va la suivre. C'est par là.